Bonjour, nous avons vu que la structure tridimensionnelle d'une macromolécule peut être utile dans des domaines très variés. Dans cette séquence, nous allons passer en revue les trois grandes méthodes expérimentales qui permettent d'accéder aux informations tridimensionnelles de macromolécules. La cryomicroscopie électronique, la cristallographie au rayon X et la RMN. L'échelle de grandeur qui nous intéresse est Langström, qui correspond à 0,1 nanomètre, soit 10 puissance moins 10 mètres. Pour voir un objet, nous utilisons de la lumière. La lumière interagit avec cet objet, en particulier avec les atomes qui constituent cet objet. Selon le type d'interaction entre la lumière et l'objet, nous n'aurons pas les mêmes informations. Pour la première méthode, l'effet qui nous intéresse est l'absorption. C'est-à-dire qu'une partie de la lumière est absorbée par l'atome. C'est l'effet que nous connaissons tous lorsque nous allons faire une radiographie. C'est ce phénomène d'absorption que nous utilisons en microscopie électronique. Pour atteindre une résolution atomique, on utilise la microscopie électronique à transmission. TEM, Transmission Electron Microscopy. Le principe est fondé sur l'interaction entre électrons et matière. Vous voyez ici les différents éléments qui constituent le microscope. Fusil à électrons, filaments, différentes lentilles, ouverture et bien sûr détecteur. On bombarde d'électrons notre échantillon qui est congelé. Les électrons sont plus ou moins absorbés en fonction de l'épaisseur et de la densité des différentes zones de l'échantillon. Sans entrer dans les détails, l'image sur le détecteur est une projection en deux dimensions de l'absorption par l'échantillon. En quelque sorte, on a l'ombre de l'échantillon. Il va donc falloir accumuler un grand nombre d'images dans des orientations différentes pour être capable de reconstruire une image tridimensionnelle. Un avantage de cette méthode est le peu de matériel nécessaire pour effectuer les expériences qui se situent entre quelques centaines de microgrammes et quelques milligrammes. Un deuxième grand avantage est qu'il n'y a pas de limite supérieure de taille. On peut donc étudier de gros assemblages. Par contre, les électrons endommagent très rapidement l'échantillon, raison pour laquelle celui-ci est congelé. Enfin, jusque très récemment, la résolution était limitée. On dépassait rarement les 10 angstroms de résolution. Une raison majeure de cette limite de résolution venait du fait que le signal d'absorption d'une molécule est très faible. Actuellement, un peu moins de 1500 fichiers de coordonnées disponibles dans la PDB correspondent à des structures résolues par cryomicroscopie électronique. Cependant, l'apparition de nouveaux détecteurs plus performants et l'amélioration des microscopes permet une véritable explosion actuelle de cette méthode. Un deuxième effet de l'interaction entre la lumière et un atome est le phénomène de diffusion et de diffraction de la lumière. Dans ce cas, c'est la longueur d'onde de la lumière utilisée, c'est-à-dire sa couleur, qui dicte la résolution maximale de ce que l'on pourra observer. Pour distinguer des distances interatomiques, nous aurons besoin d'une lumière dont la longueur d'onde est de l'or de l'angstrom. Cette lumière, ce sont les rayons X. La méthode associée est la cristallographie au rayon X. Le principe général est fondé sur l'interaction entre les rayons X et les électrons des molécules présentes dans le cristal. Le cristal est une sorte d'amplificateur du signal sans lequel il n'y a pas moyen d'atteindre une résolution atomique. On enregistre le signal de diffraction sur un détecteur. Après traitement des données de diffraction et résolution de la structure, on obtient une carte de densité électronique. On construit un modèle tridimensionnel dans cette carte et on analyse et interprète la structure à partir du fichier de coordonnées. Un avantage de cette méthode est la précision dans la position des atomes et la robustesse et la fiabilité du résultat. La limite de taille est très élevée. On trouve des structures comme des virus entiers ou encore le ribosome. En fait, cette limite est liée à la taille et la résolution des détecteurs et à la distance minimale à laquelle on peut approcher le détecteur du cristal. Deux inconvénients majeurs de la méthode sont à noter. La grande quantité de protéines, pure à 95%, qu'il faut préparer, entre un milligramme et quelques dizaines de milligrammes, et l'obtention de cristaux. Il arrive souvent qu'on renonce à la cristallographie à cause de ça. Ce que l'on appelle le problème de la phase a été longtemps limitant. Mais les progrès sont tels qu'on considère maintenant qu'à partir du moment où on a des cristaux, on résoudra les phases, même si ça peut prendre entre quelques minutes et quelques années, selon les cas. En plus d'être l'approche historique de la biologie structurale, cette méthode reste actuellement la plus utilisée. On trouve ainsi plus de 110 000 fichiers de coordonnées PDB correspondant à des structures résolues par cristallographie. La troisième méthode expérimentale utilisée pour résoudre des structures tridimensionnelles n'implique pas, à proprement parler, d'interaction lumière-atome. Comment observer un objet sans lumière ? La méthode est fondée sur les propriétés magnétiques des noyaux des atomes. Certains noyaux atomiques sont composés d'un nombre impair de particules. Ces noyaux se comportent comme des petits aimants dans un champ magnétique et sont sujets au phénomène de résonance magnétique nucléaire. On dit que les atomes correspondants possèdent un moment magnétique de spin nucléaire. Prenons une solution contenant des protons. Chaque proton est un micro-aimant dont le moment magnétique a une orientation quasiment aléatoire. Ajoutons un champ magnétique intense. Les moments magnétiques des protons s'orientent dans le champ magnétique B0, soit parallèlement, soit antiparallèlement à B0. Si on perturbe le champ magnétique intense par un champ magnétique peu intense, mais fluctuant à une fréquence spécifique, on provoque des transitions entre les états parallèles et antiparallèles des moments magnétiques. Ce phénomène de résonance permet l'observation des propriétés des noyaux et en particulier de leur environnement structural. La fréquence à laquelle un atome est sensible, aussi appelée fréquence de résonance, dépend du champ magnétique B0, de la nature de l'atome et de l'environnement de l'atome. C'est pourquoi cette méthode est la résonance magnétique nucléaire, la RMN. Lors d'une expérience de résonance magnétique nucléaire, on lit les fréquences de résonance des atomes de la molécule étudiée. On peut aussi mettre en évidence des interactions magnétiques entre noyaux, soit dues à la proximité des noyaux dans la séquence de la molécule, soit dues à une proximité dans l'espace. On va ainsi dresser une liste de proximité dans l'espace entre atomes. On peut mesurer les distances entre les protons, qui sont abondants et très sensibles au champ magnétique. On peut également utiliser le carbone 13 ou l'azote 15, si on enrichit la molécule d'intérêt, en carbone 13 ou en azote 15. Lorsque l'on a mesuré un nombre suffisant de distances, il est possible de calculer la structure tridimensionnelle de la molécule. Un peu plus de 11 000 fichiers de la PDB sont des structures RMN. Un avantage de cette méthode est qu'elle permet d'accéder à la structure de la molécule en solution. Elle fournit également des informations sur la dynamique de la macromolécule. Par contre, elle est plutôt moins précise que la cristallographie et la taille des objets étudiés dépasse rarement 30 kg d'altone. En résumé, il existe trois grandes méthodes expérimentales qui permettent d'étudier la structure tridimensionnelle des macromolécules biologiques. Dans ce MOOC, nous étudierons la cristallographie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada